Attends, c'est trop drôle, il y a un couple qui fait des gourdoles. Sérieux, ton mec là, il te dit, tiens, je t'emmène en date et il t'apporte là. C'est du foutage, dégueulasse. Qui dit matin dit petit déjeuner. Surtout qu'on est des rats et qu'on s'est dit qu'il fallait se lever tôt. Bon, les gars, c'est le paradis petit-déjeuner salé. Donc là, il y a quand même un truc pour faire du riz, pour faire du limpa. Je savais que quand j'adore les frites, on ne va pas se mentir, je ne vais pas manger des frites à 9h du mat. Il n'y avait que ça. Parce que oui, malheureusement, je pense, dans tous les hôtels, ça va être comme ça. Les Asiatiques, en général, c'est salé et ça fait très bizarre. Je me suis tapé la montre, j'ai pris un plateau en pensant que c'était avec le plateau qu'on se servait. Une dame est venue me voir de service et m'a dit que c'était seulement pour les employés. Ah oui, ah bah non, j'avais... Non, bah non. De bon matin, les amis, on lit vos commentaires. Vous êtes trop mignons. On est désolés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme vous avez vu, on n'a pas le temps, on ne peut vraiment pas y répondre. Mais on les lit tous. C'est parti. Regardez ce qui est trop drôle qu'elle fait, la voiture. Elle ouvre tout seul. Je ne sais pas dans combien de temps est-ce qu'on va arriver au-dessus. Mais j'ai très très hâte. On y est. On y est, on y est. C'est impressionnant. Et regardez le monde qui... Les Coréens, niveau je m'en foutisme du code de la route, ils sont tous... Là, en fait, on pensait que c'était un parking normal. C'est un parking pour les bus. Non, ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, ils sont bien. C'est toute cette partie-là. Ils sont tous garés sur les bus. Je sens que ça va finir en place de bus. Dans tous les cas, il ne faut pas nous enlever la voiture. Le rush d'abord. Franchement, ce n'est vraiment pas juste. Non, mais c'est... On ne ferait pas ça. Ah non. On a fini par trouver une place. Franchement, c'est un autre truc que je voulais vous faire voir. Quand vous tapez Jeju sur Internet, c'est un des premiers trucs qui tombent. En 20 minutes pour monter jusqu'à là-haut, ça me paraît très peu quand même. On va voir. Bon, ils ne se font pas chier. Il y a Inès qui est en train de prendre les tickets juste derrière. C'est quand même 5100 won par personne. C'est énorme. Franchement, ils ne se font pas chier. J'imagine, là, on en a eu pour 4 euros chacune. Bon, après, vous comme ça, c'est... J'avoue que... Non, je vous les gars, vous ne vous rendez pas compte quand vous êtes en Corée, les won et les euros, vous ne les voyez plus pareils. C'est cher, moi. Tu vas les laisser, moi ? Merci, c'est un peu cher. Vraiment de l'arnaque. Jésus, il est encore en train de faire des blagues de merde sur la conversation. Je ne comprends rien. Dites-lui qu'il est beauf. Une bonne fois pour toutes. Bon, le problème, c'est qu'il le sait. Il va être content si on lui dit ça. Il va faire haut, c'est vrai. Oh putain, il y avait un chemin gratuit. Tu te fous de ma gueule. Il y avait un chemin gratuit. Tu veux une plus belle vue ? Non, mais il y a une plus belle vue. Moi, je ne suis pas pour regarder la mer. Moi, je peux voir la mer de haut. Et Inès, on fait comment si moi, je voulais aller voir cette vue-là ? Tu fais le tour. Les pépères, au moins, elles sont bien grassouillées. Ça, ça me rassure un peu. Vous le voyez comme moi ? C'est une guêpe avec des jambes. Oui, c'est une guêpe avec des jambes. Regarde, je me verrais des yeux. Ah, ça pue sa mère. Ah, c'est... Ah, c'est... Pardon. Je suis choquée. J'étais en train de regarder le papy. Il a fait... Il s'est arrêté. Il a poussé les fesses. Il a lâché des gaz. Je n'ai jamais jure de... Il nous a encore fait des dessins animés. Il en a sorti deux. J'ai fait deux mi-temps. Ah, je regrette de ne pas avoir filmé ça. Je vous jure. Mais il en a sorti deux. Parce que vous n'allez jamais nous croire. Enfin, les gens qui sont venus en Corée, à chaque fois, on se retrouve dans les commentaires. On a tous vécu des trucs traumatisants avec des bruits de paix. Premier point de vue. C'est les péteurs derrière. Ah, ils ont rigolé quand je suis arrivé. Je pense qu'il a dit, celle-là, je ne l'ai pas raté. Ah, par contre, il a beaucoup d'escaliers. Ouais. Non, Alasan, ce n'est pas comme ça. C'est cool. Tout le monde en fait. J'ai hâte. Je vais te faire un câble. Mais en vrai, ça me rassure vraiment que ce soit 4h aller, 4h retour. Mais parce que, je ne sais pas si on vous a dit, mais on allait monter Alasan, donc le plus haut mont de Séoul, de Corée, pardon. Bah, du coup, le dernier jour de notre trip. La patronne de la jungle, dans son milieu naturel. On est un singe. Ça ressemble de ouf à la maison de Carlo dans Bob l'Éponge. Ah, grave de ouf. Je m'en fous, je montre que je suis une grosse faible. Je n'en peux plus. Je détaché les escaliers. On y est presque. Et regardez, on peut voir la voiture d'ici. Est-ce qu'elle s'allume ? J'ai toujours voulu savoir. Non, non, arrête, arrête. On ne sait jamais. Mais non, mais Inès, on est trop loin. Ah, mais on ne sait jamais avec l'Euro 5G. Respire par la bouche. Ça va être de ouf. Ça va y en arriver au bout. Ça sent la lave, hein. Ça sent la... Tu as déjà senti la lave ? Une seule fois. Mais c'est vrai que ça sent... Ça sent... Ce qui est ouf, les gars, en fait, ça, c'est vraiment le cratère du volcan. Et on est dessus. On est là, regardez. On est... Bah, voilà. On est là, on est au milieu, là. C'est ouvert, c'est trop beau. Ouais, c'est trop joli. Là-bas, c'est là où on était hier. Bien ça. Bonjour, je m'appelle Wally. Stop. T'as apprécié mes blagues ? J'ai rien entendu. Je suis allée découvrir ce soir. Allez, c'est parti pour la dessente, les amis. Et ici, il y a la côte très connue, en fait, avec toutes les haignas qui partent plonger. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait un reportage sur les haignas de Poussane. C'est des mamies plongeuses qui vont jusqu'à presque 30 mètres, je crois. On a eu la chance de plonger et de les interviewer avec elles. Donc, c'est une vidéo à voir. Et c'est dommage, elle n'a été pas assez vue parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Vous savez qu'on est de très mauvaises guides, mais il fallait quand même qu'on vous le dise. On vient de voir un panneau. C'est vrai qu'on avait oublié de dire que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Et franchement, c'est un des trucs que j'ai préféré faire pour l'instant. C'est magnifique. Regardez, les gars, il y a plein de trucs, franchement. Sixtine, elle va craquer pour acheter un petit truc pour ses grands-parents. Mais ça, c'est trop mignon, genre vraiment. Bon, les amis, la prochaine destination, vous n'êtes pas prêts. On va vous garder la surprise. Sachez juste que quand on l'a expliqué à mes l'usine de chez Cap Corée, vraiment, elle était en mode genre, ça existe ? Cap Corée, on vous dira si cet endroit vaut le coup. Et si vous pouvez le rajouter, c'est dans votre petit catalogue. Maman, je l'ai fait pour ça. Attendez, j'ai loupé combien, en 6 mois, on n'est plus retourné en France, mais Agenda, ce n'est pas français. Spoiler, on est dans l'hôtel de Esco Music Hall 2. L'entrée, c'est ouvert, mais il n'y a personne. Il n'y a personne au guichet, là, non ? La musique me bute. Ils vont trop voir qu'on veut se pécho avec Inès, genre. Est-ce qu'on va être comme à Venise, tch ? Ah merde, non plus de rentrer, vous allez ouvrir. Cache toute la suite, sauf que le truc, c'est si le mec, il est derrière. Attends, 19 000 won, quoi ? Quoi ? Non, on va parler de l'hôtel. Attends, on est grave en train de se tâter, en fait, parce qu'on a capté... Ça fait quand même 44 000 won. Pour deux. Bon, après, c'était sans pas regarder d'ici. Ouais, au pire, ça n'a pas l'air ouf. Il y a des gens sur le parking. En plus, regarde, je ne peux même pas prendre mes chips. Tu veux quoi ? J'ai de la chips à l'oignon, j'ai de la chips au paprika. Par contre, on n'a plus barbecue. Ouais, est-ce qu'on dirait-il qu'on rentre ? Mais attends, mais c'est où, en fait ? Il y a un mec qui court gérer les tickets ? Inès ? En fait, regarde, on peut, je crois, payer que les gondoles. Regarde, il n'y a personne pour nous engueuler. Ouais, mais imagine, il nous demande de payer. Il n'y avait personne, là, il est en pause-déj, ça se trouve. Mais oui, je crois qu'il est en pause-déj, je le mets. Attends, mais on est rentrés gratos, meuf, je suis trop refaites, là. C'est trop drôle, il y a un couple qui fait des gondoles. Sérieux, ton mec, là, il te dit, tiens, je t'emmène en déhété, il t'apporte là. Quand je te dis que je lui fais la gueule, c'est du foutage de gueule. Attends, tu t'es prouvé du saxo ? T'adorer le saxo ? T'adorer le saxo, mais quand c'est qu'il y a... Regardez, ça lui fait un effet, Inès, dès qu'elle entend du saxo, regarde déjà. Ça m'apaise. Ça fait petit de ouf. Attends, attends, je suis disant. J'ai plus l'impression qu'on est dans la jungle avec des alligators. Ils disaient que le Vénice s'était surcoté, mais en fait, c'est quand même bien comparé. On imagine, c'est abandonné, en fait. C'est Donald Trump ? Non, c'était pas Donald Trump. Non, je crois pas. C'est pas parce qu'il est orange, c'est pas forcément du fente. Dans les films, il y a un fou qui vit là-bas. On fait demi-tour. On fait comme si on n'avait pas remarqué qu'il y avait un fou qui vivait ici. Oui, mais il est abandonné. C'est pas possible, regardez. Il n'y a même pas l'eau. Je pense que le truc est abandonné. Enfin, abandonné. Comme je disais, dans un an, le truc n'existe plus. Franchement, je crois qu'on va être les dernières à visiter ça. Je ne sais pas si vous allez le retrouver sur YouTube après. D'habitude, les lieux touristiques, il y a plein de monde. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être ce délire de peut-être qu'il n'a pas aussi bien plu aux coréens. Du coup, il n'y a pas eu de très bonne critique et donc personne n'est vraiment revenu. Ah, les toilettes sont fermées. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils prennent les Italiens pour des dégueulasses, oui, ou quoi ? C'est chaud. Bon, ben voilà. Écoutez, comme disait Inès, les voitures sur le parking, ce sont des gens qui travaillent là. Bravo. Et puis, c'est parti pour la suite. Là, on se dirige vers le Jeju Folk Village qui est normalement aussi un spot très connu. Donc, je pense que ça va être cool. On est arrivé. Par contre, le truc que je trouve très bizarre, c'est qu'il n'y a aucune indication. Mais on est au bon endroit. Comme vous pouvez le voir, normalement, le Jeju Folk Village, il avait prévu qu'on soit... Non, ici. On devait être là. Regardez où Inès, sans faire exprès, nous en... Merde. Putain, merde. Si vous venez avec Cap Corée, suivez le GPS qu'il y a sur Cap Corée avec tous les lieux qui sont déjà enregistrés dans la tablette parce que moi, j'ai voulu le faire sans. Et c'est là qu'il m'a ramenée dans un truc à 30 kilomètres. C'est bon, on est arrivés. Pareil, la deuxième spot qui est très, très connu à Jeju. Jeju Folk Village. Pareil, il est dans l'un des trois trucs de l'UNESCO. En fait, on est trop bêtes, on n'a plus d'argent sur notre carte. Donc, il faut en utiliser d'autres. Non, on est là. Et là, là, regarde, ça, c'est les poules. C'est la Pouly Farm. C'est là-bas. Vous savez pourquoi j'adore les poulets ? C'est les coques, c'est parce que c'est l'emblème de la France et que c'est gracieux. Mais ça marche quand même dans son caca, comme mon papa dit. Et j'aime trop. Oh, mignonne ! Regardez, moi, je veux voir les mâles, là. Ça, c'est l'emblème de la France, ça. Ça, on adore. Il est couché comme ça, il se réveille à 5 heures du sport. Bon, alors ici, on est au Folk Village. Et comme vous vous en doutez, c'est un village qui est reproduit comme à l'ancienne Ajeju. Donc, c'est super intéressant. Donc, là, on voyait les poulaillers. Là, on va voir les maisons, etc. Et c'est la culture traditionnelle de Ajeju, en fait. Durant la Jossan période. Jossan ? J'ai pas lu. T'es... Mais pas ta main là-dedans, il va te la manger. Là, c'est les cailloux, là. Là, on a une petite expédition. C'est les p**** de l'époque. Oh, putain. Oh, oh non ! Oh non, il s'est enfermé. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Oh non, le con. Tu m'étonnes, comment t'es rentrée, Mika ? Ah, il fait caca. Il fait caca dessus. Moi, goûter. Les gens me demandent ce que tu veux. Ça fait des mois que j'en sais rien. Ça, tu sens qu'à l'ancienne, ils savaient pas comment trop s'habiller. Et ils prenaient ce qu'il y avait avec la nature. Et je trouve ça formidable. Oh, mais c'est stylé. C'est pas dans ma image, ça. C'est moi ? J'étais en train de me dire, les pauvres, c'est un truc de karting pour enfants. Oh, c'est des lapins. Tu te foutes ma gueule ? Oh. Tu te foutes ma gueule ? Attends, à la foutre, on y va. Oh là là là. Vous êtes belles, les biquettes. Ah, ça se casse parce que j'ai pas d'argent. Ouais. C'est trop intelligent, ce truc. Lui, il s'arrête avant. Ça, t'es plus intelligent que les autres. Il dit, comment, c'est décevant. Elles n'ont pas d'espèce. Il y a un Bambi, il y a un Bambi, la vie de ma mère. Il est beau. Oh, putain. Oh, mais qu'est-ce que tu fais enfermée ici ? C'est la première fois que je vois un Bambi de Cyprès. Je suis passée pour une grosse débile. Mais franchement, vous pouvez m'insulter. Je pensais pas que c'était des vrais bois qu'il avait sur la tête. Non, mais il fait pas du bois. C'est de la corne qui ressemble à du bois, mais c'est pas du bois. Quand on dit que c'est du bois qu'ils ont sur la tête, moi, je pensais que c'était une façon de parler. Parce que ça ressemble. C'est pas un arbre. J'aurais dû faire une télé-réalité, j'aurais été un bon perso. Franchement, c'est très peaceful, comme petit village. Franchement, la journée d'aujourd'hui, j'ai adoré tout ça. On l'a fait même Venise. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle va tomber et qu'elle va pleurer ? C'est extrêmement difficile. Ah non, je vais me casser la gueule, ça me fait trop peur. Non, franchement, ça fait trop peur. Voilà, là, tu marches. Ok, vas-y, là, c'est le coup. C'est là où on vous disait qu'ils s'allongeaient et les gens leur tapaient dessus avec le truc. Qu'est-ce qu'elle nous recrée comme scène, là ? On est pas inquiets. Après, voilà, on va pas être le bon. Ah, l'autre côté, comme ça ? Ah, ok, non, non. Ah, ça, c'est une arène de cailloux. Allez, un, deux, trois, combattants ! Regardez comment c'est grand. C'est ouf parce qu'en fait, on dirait vraiment les maisons, enfin, je sais pas vous, mais à la campagne, parfois, vous pouvez tomber en France sur des maisons comme ça, un peu abandonnées. Elle a bien coagulé, là, la citrouille. Je m'invite de faire la grosse... La commission ! Il laisse un petit souci, comme vous pouvez le voir. On retrouve, bien sûr, les maisons des Regnaux, donc les fameuses plongeuses, les mamies plongeuses. On voit comment elles étaient habillées avant, sachant que, franchement, on l'a fait avec elles. On se caille, souvent. Et ça, c'est un tissu spécial, ce que j'avais lu à l'ancienne, mais c'est juste qu'ils ont très vite changé dans les années 70 avec les trucs de plongée. Parce que c'est tutreuse, sinon, ça faisait très, très froid, en fait, souvent. Ça, c'est le truc pour voir si vous êtes en bonne santé. Genre, en mode, c'est bienvenue en Corée, hein. Nalchine. Nalchine, ça veut dire bien, bien, bien. Ça fait mal aux bouts, ça. Ça sent, la vache, hein. On peut vous toucher ou ça vous embête ? Ah, bien sûr, c'est trop mignonne. Ok, bon, c'est fini pour cette visite. Et franchement, c'était trop bien, ça vaut archi le coup. C'est 2001, vraiment pas du tout mis dans le vent. Donc, si vous voulez venir, on va prendre pour l'histoire. Juste vous amuser ou voir des animaux. C'est trop mignon. Et là, on se dirige vers la dernière destination qui est tout simplement extraordinaire. C'est un palace. On n'en dit pas plus. Parce qu'en plus de ça, on va sur une propriété privée. Voilà, attention. La dame, elle est encore là, là. On est arrivé ! C'est génial, ce palace. Ce palace coréen. En fait, il n'existe plus. En gros, pour vous expliquer, c'est un énorme palace qu'ils ont construit exprès pour ce drama. L'agence qui a servi l'immobilière pour construire les trucs, etc., a fait faillite entre-temps et n'a pas pu le détruire. Parce que quand on fait des tournages, de ce que j'ai compris, t'as genre 5 ans, pendant 5 ans, c'est construit. Mais après, sous réserve d'accepter de le détruire. Et du coup, normalement, c'était pas censé être détruit. Sauf que ça a été détruit, je crois, en 2017 ou 2018. Vous avez fait une petite blague, on était au courant que c'était détruit. C'est juste qu'on voulait y aller juste pour voir de notre propre yeux. Sur Niver, quand tu regardes tout au bout, là-bas, t'arrives sur une immense plaine, en fait, qui est totalement détruite. Et on pensait qu'on pouvait arriver jusqu'au champ, au moins, pour filmer. Cap Corée nous régale pour deux nuits à Soguipo. Et quand on vous dit régale, c'est qu'ils vont nous régaler là. Là, c'est un hôtel, c'est un délire. Regardez, on est en Californie Belge. Ils nous ont prévu une Suisse. Oh, bordel. Déjà, il y a deux douches. Ok, d'accord. Attention. Non, mais c'est douche. Non, mais attendez. Il y a des mandarines. Non, mais attends. Oh là là, mais les gars, mais c'est pas une chambre d'hôtel. C'est plus grand que mon appart. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. On regarde ce que je viens de voir. On regarde ce que je viens de voir. Oh là là. Et regardez, on a lavé aussi sur le truc là. On peut voir des beaux gosses faire du sport. Non, mais attends. Non, mais attends. Par contre, je suis désolée, mais à poil, elle est comme ça là. T'es le roi du monde. Non, non, c'est pas le roi du monde. Si je me dis, il y a des gens avec des jumelles, ils me voient. Ah si, c'est chez nous. Mais il y a deux douches. Il y a deux lits. Non, mais il y a vraiment des gens qui dorment dans ça. Il y a des salles pour se maquiller. C'est un urinor ou c'est des toilettes ? C'est des toilettes. Et ça, c'est la douche. Non, mais là, c'est la vue sur le jacuzzi, sur la mer. Tu ne viendras pas quand je serais ma douche. On ne peut pas le comprendre. D'accord. Ce n'est pas pour partir des fétis, mais je pense que c'est la seule fois de notre vie qu'on pourra avoir une chambre comme ça. Sachez d'ailleurs que si vous passez par Cap-Corée pour faire un voyage ou quoi que ce soit à Jeju, vous pouvez voir avec eux si ce n'est pas possible de loger ici parce que c'est un hôtel qu'ils utilisent très souvent. Bon, il est temps de se poser à Cap-Corée parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on ne vous avait pas vraiment expliqué qu'est-ce qu'était Cap-Corée. Je pense que vous en doutez un petit peu. C'est une agence de voyage, mais pas comme les autres. Surtout si vous aimez voyager comme nous, c'est-à-dire être libre. Vous allez avoir une conseillère qui va vraiment vous aider à faire votre voyage de A à Z, mais en même temps en fait, qui ne va vraiment pas vous restreindre avec un tour. Oui, c'est ça. Vous ne serez pas obligés sans arrêt. Bon, après, ça dépend des formules que vous prenez. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le côté un petit peu vieillot des agences de voyage. Après, bien évidemment, il y a quand même un budget minimum. C'est quand même un truc qui est organisé. Il y a des gens qui travaillent derrière, mais aussi à votre durée, à ce que vous voulez faire et tout ça. C'est pour ça que le plus souvent, on va vous donner un roadbook. C'est ce que vous avez vu et qu'on utilise depuis le début de ce road trip. Un petit cahier en fait, avec plein de petits endroits où vous pouvez aller. Et si vous avez envie de les faire, vous les faites. Et si vous les faites, vous ne voulez pas les faire, vous ne les faites pas. Et comme c'est personnalisé aussi, vous avez un livret où il y a toutes les infos. Par exemple, les phrases à retenir, un truc un petit peu touchy, que tu galères à retrouver dans tes mails. Là, il y a tout là-dedans et c'est personnalisable. Donc, c'est trop bien. Il est tard, mais j'ai envie de faire des conneries. Je viens de finir la vignette. Inès, déjà avec moi, j'ai un truc à montrer. Wow, wow, James Bond ! Mais comment elle a d'être ça ? Je ne savais pas que tu savais faire ça. Tu ne descends pas de ton lit comme ça ? Non. Moi, attends, je peux te montrer comment je descends ? Déjà, je m'envoie un coussin. Pas bête. Ah, je n'avais pas pensé à ça. En fait, là, tu fais ça. D'accord. On peut essayer de tirer la chasse comme si c'était la toilette japonaise pour voir si ça nous va sur la tête ? Non, il est intelligent. Il voit qu'il n'y a pas de fesses. J'ai fait ça toute à l'heure pour que ça tire la chasse. Ah, c'est comme ça ! Attends, mais comment ça fait pour les filles ? Mais c'est pareil ! Ah ! Putain, 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 putain ! Bon, heureusement qu'on a une autre toilette après avoir fait ça. Abonnez-vous, abonnez-vous On se dit rendez-vous demain pour une journée nature Abonnez-vous, on vous aime Bisous